Surnommé le Lion, l'Ange Noir, le Seigneur Chevalier de Caliban ou encore le Seigneur de la Première Légion, aujourd'hui dans ce premier épisode consacré au Primark, nous allons nous intéresser à Lion L. Johnson, Primark des Dark Angels. Il est l'un des meilleurs généraux de l'Empereur juste après Horus. Le Lion correspond à la rationalité de l'Empereur, à son talent analytique, libéré du fardeau de la conscience. Le Lion a une capacité presque intuitive pour appréhender l'équilibre des forces en présence dans un conflit et pour en prédire l'évolution avec une précision stupéfiante. Il s'exprime toujours dans une langue réaliste, guidée par son esprit analytique. Son intelligence dans l'exploitation des opportunités est ce qui fait de lui le maître de Caliban et explique également sa position parmi les généraux les plus reconnus au sein de la Grande Croisade au point de pouvoir rivaliser avec Guilliman lui-même. Le Lion est un solitaire, mais il n'est pas dénué d'un certain humour qui est aussi brillant que tout ce qu'il entreprend. Toutefois, lorsqu'il raconte une blague, personne ne la comprend tant son niveau est élevé. Il est capable de faire des calculs hyperspatieux de mémoire, il peut prédire les agissements des individus sur un champ de bataille avec une précision incroyable, mais il est capable de discerner un homme honorable d'un homme des cavernes. La confiance n'est pas un état naturel pour Lion L. Johnson. Il garde son avis pour lui et suit son propre chemin. Il n'en est pas moins une âme noble. Il n'est pas homme à sourire facilement. Il ne s'apaise pas à railler un ennemi tombé. Il lui est difficile de faire et d'inspirer confiance. Caliban est corrompu par le chaos depuis toujours, et c'est grâce à la vigilance de ceux qui regardent dans la nuit que le mal ne s'est pas répandu sur la planète. Lion L. Johnson est a priori au courant depuis le début de cette corruption, et l'aurait même caché à l'Empereur lui-même. L. Johnson arbore l'épée Léonine Intransigeance, une lame célèbre forgée sur Terra par les armuriers personnels de l'Empereur. Elle est aussi haute qu'un astartès en tenue complète. A sa hanche droite pendent six cylindres de cuir de la taille d'un avant-bras, renfermant les proclamations de Caliban, les premières lois édictées par le Lion après son ascension à la tête des Dark Angels, liant Caliban au service de l'Empereur. La garde personnelle du Primark est constituée par les paladins d'élite du 9e ordre, menée par Alaios. Il possède de longues épées et des boucliers anti-explosion. Son porte-bannière brandit l'étendard du Primark. La grande épée ailée des chevaliers de Caliban argentés sur fond vert. L'icône d'une centaine de campagnes est symbole de damnation pour d'innombrables mondes. Il est rituel pour les Space Wolves et les Dark Angels de faire s'affronter leurs meilleurs champions chaque fois qu'ils se rencontrent. Le Lion pense que lui et Russ ne sont pas égaux et il considère son frère comme appartenant à peine à la même espèce. Depuis Dulan, le Lion est au courant de la malédiction du Vulfen. Russ estime avoir une dette envers lui car Johnson a toujours gardé ce secret. Il n'apprécie pas particulièrement Vulcan et il aimerait pouvoir faire confiance à Gilliman mais s'est toujours méfié de son ambition. Il a tourné en dérision les réflexions minutieuses de Dorne faisant remarquer qu'aucun plan ne survit à une rencontre avec l'ennemi, ce à quoi Dorne avait rétorqué que le Lion n'établissait pas les bons plans.